Je crois justement que c'était le sujet, si ma mémoire est bonne, d'un sketch que j'adore, un sketch que vous connaissez ? Le sketch de Jean-Marie Bigard. Eh bien oui, eh bien oui c'est vrai. Tu as raison, tu as raison Laurent, avant d'appeler l'exorciste, très souvent on est en train d'appeler le médecin. Quel médecin ? SOS médecin, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, ils sont appelés n'importe quand, ils alternent à deux heures d'intervalle, le terrible avec des fois le rigolo, eh bien ils y vont, tu vois, ils s'en foutent, ils gardent la maîtrise, le sang-froid. Par exemple, on l'appelle parce qu'il y a une dame complètement paniquée, qui a téléphoné à cause de sa fille, une adolescente de 13 ans, qui est soi-disant possédée par le démon. Eh bien lui, il y va. Bonjour dame, SOS médecin, oui, vous nous avez appelés pour votre fille, qui se sent pas bien, j'ai cru comprendre, mais vous pouvez vous relever, madame, ne restez pas accroupi, vous pouvez lâcher le crucifix et la gazinière, vous n'avez rien fait de la gazinière. Ok, 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 c'est cette chambre-là, vous préférez ne pas m'accompagner, comme vous voulez. Donc là, il y va, il ouvre la porte, couchez ! C'est bien cette chambre-là, ok, bon, eh bien, il faut que j'y retourne, parce que je... Eh, j'ai pas tellement eu le temps, là, ça m'a sauté un petit peu, là, donc là, il retourne dans la chambre. Il ressort, 20 minutes plus tard, déchiqueté la veste en lambeaux, l'attaché-caise éventré avec les feuilles de maladie qui pendent, toi, hein, et là, il prend une feuille et il fait son ordonnance, comme si de rien n'était. Il dit, ça y est, je l'ai vu, hein, enfin, j'ai vu votre... Enfin, là, c'est une fille, hein, oui, c'est ça, elle est forte, hein, oui, elle fait du sport, oui, ben, ça m'étonne pas. Alors, alors, je vais pas vous mentir, elle est pas bien, elle est pas bien, hein, alors, d'abord, il fait trop froid dans la chambre, hein, On est en plein mois de juillet, il fait moins 12. Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse et elle fait des glaires fluos. Ça m'a étonné, ça. Elle a mangé un frisbee ou quoi ? À ce propos, d'ailleurs, dites-lui qu'elle range ses jouets, hein. Là, je me mêle peut-être de si elle me regarde pas, mais le curé mort, là, au pied de son lit avec le chandelier dans le cul, franchement, ça lui fout pas le moral à la petite, hein. Ah, oui, faut le retirer. Ah, oui, le chandelier, bien sûr, hein, oui, oui, et le curé aussi, hein, oui, oui, faut retirer les deux. Alors, à propos des blattes et des cafards, hein, qui lui sortent par les narines et les oreilles, je vais vous mettre deux caisses de bégon vert en spray, hein, alors, deux pœufs matin-midi, narines-oreilles, hein. Alors, vous lui tiendrez bien la tête, parce qu'elle a une hyper laxité des cervicales qui m'a étonné, hein. Alors, sinon, en colonie de vacances, elle dormait toujours sur des lits superposés. Non, je dis ça parce que je l'ai pratiquement tout le temps vu en hauteur. Alors, pour prendre la température, c'est pratique. Mais alors, pour le sculpter, dites-donc, toute une histoire, hein. Bon, sinon, euh, elle travaille bien l'école, hein, 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 non, hein, non, ah, bah, j'ai vu, j'ai vu. Bon, alors, sinon, sinon... Elle est au plafond. Ah, chut, non, non, la regardez pas, la regardez pas, elle fait son intéressante, c'est pas méchant. Non, 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 regardez, elle va rentrer, tout va bien se passer, regarde, là. Non, 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 ne la regardez pas, elle est capable de nous pisser dessus, en plus. Non, non, regardez, qu'est-ce que je vous avais dit ? Regardez, elle rentre. Hop, elle est rentrée. Merde, j'ai oublié mon thermomètre, moi. Alors, bon, l'homéopathie, je pense qu'on va laisser tomber, hein. Je vais la passer au Tronxen 800. Alors, 4 boîtes le matin, 4 boîtes le midi, et 4 boîtes le soir. Alors, comme les armureries sont fermées la nuit, je vais vous laisser mon calibre, hein. Alors, en cas de crise, vous lui mettez 2 balles dans la tête, hein, et demain matin, même si elle fait pas de crise, remettez-lui 2 balles. Non, elle aura pas d'effet secondaire. Elle est costaud, hein, vous savez. Et puis c'est du 9 mm, vous pouvez aller jusqu'à 6 par jour. Alors, donc, je vais vous laisser, hein, et puis vous en faites pas, c'est bien le diable, hein, si on n'arrive pas à la soigner, hein. Et puis, comme on dit, elle est pas morte, hein. Par contre, vous, faites attention. Jean-Marie Bigard. Merci, 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 merci. Jean-Marie, c'était Anne-Sébeste.